hello à tous je vous retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui et bon alors pour rompre un petit peu les habitudes je vais commencer par vous faire mon retour de vide grenier puisque nous sommes dimanche que je viens de rentrer que j'ai tout nettoyé bon alors je n'ai pas trouvé grand chose aujourd'hui je me suis aussi pas mal illimité compte tenu du fait que je déménage dans très peu de temps comme je voulais mentionner dans le vlog précédent alors j'espère que ce vlog sera sorti avant le 21 août du coup qui est la date de mon déménagement bon quoi qu'il en soit à l'heure actuelle je ne peux pas me permettre donc d'emmagasiner trop plein de choses bien que voilà je cherche majoritairement des coussins de la décoration des choses qui vont un petit peu venir personnaliser mon lieu de vie puisque l'appartement que j'ai choisi est tout de même très moderne et assez sobre je dirais refait à neuf donc avec un placo très blanc avec des meubles très moderne encore une fois vous aurez l'occasion de voir ça dans les futurs vlogs notamment les vlogs que je ferai certainement concernant le déménagement mais voilà je j'ai peu de choses à vous montrer aujourd'hui mais je vous les montre quand même alors dans un premier temps j'ai trouvé une boîte à thé comme ceci qui représente donc des pommes et des poires avec une écriture dorée voilà rien d'exceptionnel alors un petit peu difficile à ouvrir mais voilà c'est juste pour stocker mes thé en vrac et je la trouvais jolie pour la décoration d'automne notamment voilà donc ça c'était la première chose ensuite parce que je casse tout le temps mes lunettes que ce soit de soleil ou mes lunettes pas de vue mais de repos deux petits étuis à lunettes comme ça je voulais extrêmement sobre ensuite alors pour tout ce qui est projet broderie je vous avoue que les fils donc c'est dmc la marque c'est certainement ma marque préférée j'ai testé les fils de chez action j'en ai testé de d'autres marques alors là comme ça je ne saurais plus vous dire mais mes préférés restent toujours les dmc sauf que leur coût est assez important à l'achat lorsque vous les prenez à l'unité en mercerie et là je suis tombée sur un stand où un monsieur vendait alors vous aviez deux deux sortes de fils donc des fils spécial lumière donc c'est majoritairement avec ceux là que j'ai brodé jusque là quand je fais des tout petits projets et ensuite des fils donc un peu plus sobre comme ceci mais vous avez quand même cette échevette par par plaques donc ça en fait 14 et ils étaient à 3 euros pièces donc ça m'a fait 6 euros les 14 ce qui est vraiment très raisonnable compte tenu du prix de vente à l'unité ensuite alors là c'est plus un aspect je comprends tout à fait que ça ne plaise pas à tout le monde c'est dans un style un petit peu orthodoxe c'est une je pense qu'on peut mettre de l'huile des parfums un petit peu tout ce qu'on veut aller à l'intérieur mais voilà avec donc des représentations de jésus et des apôtres enfin de ce côté ci de ce côté ci donc la naissance de jésus alors encore une fois bon ça n'a rien de c'est vraiment dans l'aspect décoratif parce que j'aime beaucoup les représentations orthodoxes ça n'a rien à voir avec une quelconque appartenance à une religion enfin en tout cas en ce qui me concerne mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'art chrétien sur toutes ses formes donc que ce soit dans la dimension orthodoxe ou plus catholique traditionnelle comme on peut comme on trouve plus facilement en france mais c'est vrai que la plupart du temps dans les représentations orthodoxes il y en a beaucoup que que j'aime bien d'ailleurs je crois que là je suis en train de regarder mon mur je pense qu'il y en a que je ne vous ai pas montré j'ai des représentations notamment de la scène avec un caractère très orthodoxe qui est très sympa je vous la montrerai juste après ensuite en termes de décoration brute je vous mettrai par ici une photo parce que tout est au sale j'ai trouvé deux très grands coussins au crochet toujours dans l'optique de donc décorer mon canapé voilà ils étaient vraiment très très joli là pour le coup c'était un petit peu plus onéreux mais il faut vraiment prendre en compte le fait que le travail au crochet c'est quelque chose de très très long et en vérité c'est plus par flemme que je les achète parce que je pourrais tout à fait les crocheter quoique il y en a un sur les deux quand même qui demande un temps de travail et une concentration que je ne suis pas persuadée d'avoir actuellement mais voilà ce sont des coussins crocheté ensuite j'ai trouvé des vêtements mais bon voilà ils sont encore étendus donc vous ne pourrez pas vous les montrer et en dernier j'ai trouvé ce plateau qui est dans un style un petit peu romantique mais qui a une forme hexagonale voilà qui est originale et qui est en bois voilà je pense que c'est mon achat préféré cette semaine et c'était au stand où j'ai trouvé donc si vous l'avez vu dans le dernier vlog le le cadre un petit peu napoléonien empire que j'aime beaucoup c'est une dame qui vient vendre très souvent et qui a vraiment de très très belles choses qui sont un peu plus cher donc que puisque je vais trouver sur sur des stands où les personnes ne sont pas professionnels entre guillemets mais par contre voilà j'aime toujours beaucoup ce qu'elle a c'est toujours très propre très bien entretenu donc voilà ça me gêne pas de mettre un petit peu plus de 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 moyens là le plateau alors je lui ai aussi pris les deux coussins dont je vous parlais il me semble que les deux grands coussins donc en sachant qu'à l'intérieur il y avait le coussin classique que vous achetez en magasin quoi bien rembourré tout ça un petit peu plat en plus exactement ce que ce que j'aime pour la déco il y avait les coussins et l'été et le plateau et j'étais accompagné ma maman qui a aussi pris quelque chose et la dame nous a fait un prix pour la totalité et je crois qu'en tout si j'isole mes articles moi j'ai dû en avoir pour peut-être 12 ou 13 euros du plateau plus les deux coussins voilà donc et en sachant que c'est que des choses qui me plaisait beaucoup et qui me faisait vraiment plaisir donc je trouve que c'est plutôt sympathique la boîte à thé je vous ai pas dit je celle ci là je crois que c'était 2 euros et encore je trouvais que c'était un petit peu c'était plus cher en tout cas que certaines choses que j'achète d'habitude et le petit pot à huile je pense que je l'aurais pas pris d'ailleurs s'il avait été plus cher il était à 1 euro mais je le trouvais un petit peu mignon voilà ça changeait en termes de de décoration et j'aime bien voilà comme je vous disais j'aime bien l'art enfin les représentations orthodoxes je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montré encore une fois il ya des vêtements mais ils sont au sale donc je peux pas vous les montrer tout de suite maintenant que je vous ai fait ce petit retour je vais commencer par tout ranger parce que voilà là ça commence vraiment à être le bazar puisque je sors tout pour savoir ce que j'en porte falloir que je commence à faire des petits cartons mais avant ça je continue de faire mes recherches sur ma vidéo ce que je vous en ai parlé sur la chaîne ou seulement sur instagram je ne me souviens plus je souhaite faire une vidéo sur l'histoire de la dark romance comment on en est arrivé à la dark romance alors vous vous en doutez si vous suivez un petit peu les vidéos que je peux faire sur la chaîne ce n'est absolument pas parce que je suis une adepte du genre mais j'étais vraiment intrigué par l'étude de ce phénomène qui est vraiment apparu on a l'impression comme quelque chose de dorsal qui a vraiment émergé brutalement alors que ce n'est pas vraiment ça il ya vraiment tout un historique et puis il y avait vraiment un terrain mine de rien propice à ce que la dark romance devienne un tel phénomène et se vendent aussi bien et c'est vrai que c'est un terrain que je connaissais finalement assez peu puisque malgré mes études de lettres bon dans les études de lettres on reste dans des domaines très classique et on a beaucoup d'angles morts notamment on fait peu d'études de la littérature extrême contemporain si je peux dire de cette façon je suis pas sûre que le terme soit approprié mais en tout cas de la littérature très actuelle et c'est vrai que bon ben quand j'ai fait des recherches sur la question de la dark romance les les articles où le travail universitaire a proprement parlé sur ce genre là n'existe pas donc j'ai dû partir de choses qui moi me semblait potentiellement faire partie du terreau qui avait permis l'émergence de ce genre et ensuite broder autour avec les articles vers lesquels j'étais renvoyée alors j'ai trouvé des choses très intéressantes particulièrement dans le domaine de la sociologie de l'étude littéraire bien sûr et de la philosophie donc j'essaierai de vous retransmettre tout cela au mieux dans ma vidéo sur la dark romance mais je ne vous cache pas que c'est un travail titanesque malgré le fait qu'il y ait peu de sources c'est assez curieux mais ne serait ce que pour faire un historique de ce qui potentiellement a pu mener à à l'explosion de de d'un tel genre ben mine de rien il y a quand même pas mal de choses à fouiller de pistes à explorer en tout cas de pistes qui potentiellement peuvent être le point de départ de de multiples chaînons qui se sont donc assimilés et qui ont fini par donner donc le l'essor absolu et total de la dark romance aujourd'hui donc déjà il ya toute une partie un petit peu historique comme ceci ensuite j'ai voulu aussi partir des oeuvres donc parler de choses beaucoup plus modernes avec les titres qui ont marqué l'histoire littéraire qui ont provoqué des tournants on va dire dans dans ce qu'on entendait par romance dans le monde éditorial et que les lecteurs définissaient comme la romance et ensuite bon ben il ya des choses un petit peu plus détaillées sur les oeuvres en question alors évidemment je j'ai vraiment essayé un faut vraiment que vous sachiez que j'ai mis du mien j'ai essayé de me replonger peut-être dans un livre ou deux de dark romance pour voir un petit peu ce que je pouvais tirer de ces histoires là mais finalement c'était pas bien différent de ce que j'avais pu lire jusque là donc de captive de 365 jours de qu'est ce que j'ai feuilleté ton parfum qui est un ouvrage qui apparemment faisait le buzz actuellement sur tik tok alors je vous avoue que moi je suis complètement là pour le coup c'est vraiment un fouillant sur google que j'ai fini que j'ai fini par tomber sur ce titre je vais y arriver mais je ne connaissais absolument pas franchement j'ai commencé la lecture mais c'était beaucoup trop c'était pas possible pour moi de dire ça j'y arrive pas ça me met trop en colère je me sens vraiment mal à l'aise lorsque je les lis d'autant que dans la partie historique je vous parle quand même un petit peu de choses qui qui sont très difficiles à lire aussi notamment histoire d'eau je vous expliciterai beaucoup plus la chose en vidéo mais qui est un ouvrage un petit peu précurseur en matière de littérature érotique et qui a été écrit par une femme sous pseudonyme et également le marquis de sade qui était je trouve bon point de départ en tout cas et et sans parler du marquis de sade à sa propre époque puisqu'il y avait beaucoup de débats et que le marquis de sade a de toute façon était emprisonné à de multiples reprises pour outrage aux mœurs c'est surtout en fait le regain d'intérêt que qu'ont pu porter donc les surréalistes au 20e siècle qui m'intéressait à la littérature de sade et en fait c'est intéressant de voir que finalement ça arrive assez tardivement dans l'histoire littéraire ce cette validation un petit peu de d'une littérature alors certes qui rompt avec une morale qui est religieuse mais qui rompt aussi avec tout tout une note toutes des questions éthiques en fait qui mine de rien au 20e n'est pas si différente de l'éthique que nous pouvons avoir aujourd'hui et qui est de toute façon grandement inspiré de la morale chrétienne donc voilà il ya tous ces aspects là en fait que je traite dans la vidéo je sais même plus ce que je vous disais en fait je me suis arrêté au milieu mais j'ai digressé oui c'était donc pour justifier le fait que j'avais beaucoup de mal à terminer les ouvrages de dark romance puisque je me suis donc replongé dans une partie de l'oeuvre de sade mais aussi dans donc histoire d'eau qui est un livre dont je vous parlerai beaucoup plus précisément lorsque je tournerai cette vidéo mais c'était déjà des lectures qui était pour moi insoutenable très difficile et je me sentais pas en fait de retourner dans une littérature aussi j'ai pas vraiment de mots on va dire je ne vais pas avoir de mots qui ne sont pas châtiés donc je vais préférer m'exprimer simplement par par très brève allusion à ce que j'ai pu en penser mais tout le monde c'est une littérature qui est insoutenable pour moi voilà donc je vais retourner à ça voilà et je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée peut-être pour vous parler de mes lectures en cours de mon avancée sur le challenge d'Alex Bukin en Prada donc Palant des routes que j'ai pas mal avancé mais vu que je n'ai pas lu depuis deux jours je prends du retard en sachant que théoriquement on est censé lire un livre par jour je crois dans le challenge bon à ce côté là je ne l'ai pas forcément réussi mais je suis quand même contente de mon avancée donc je vous montrerai ça et j'ai aussi eu ça faisait longtemps que c'était pas arrivé un gros coup de coeur pour un ouvrage young adulte publié chez les éditions Sarbacane je vous le présenterai un peu plus tard dans la vidéo merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 du Pumpkin Houghton Challenge depuis je dirais 3 ans peut-être, le temps bien des cavaliers de l'apocalypse parce que je ne sais pas j'ai dû avoir envie de Beatleet à un moment donné gros classique de la science fiction avec fondation et fondation et empire d'Isaac Asimov un livre de Becky Chambers qui est sorti récemment et qui me fait très envie donc un psaume pour les recyclés sauvages en sachant que dans ma palle de SP que je vais vous montrer juste après il y a également l'espace d'un an Compte et légende inachevé de Tolkien qui est une intégrale que j'ai très envie de lire et ensuite La maison des feuilles que j'avais commencé que je n'ai pas pu terminer parce que je trouve que c'est un roman très particulier dans sa forme très exigeant et qui me fait assez peur alors que je ne suis pas du tout une flippette en matière de lecture horrifique mais La maison des feuilles ça touche vraiment à des choses très sensibles notamment à la question de la folie la mise en page joue également beaucoup sur les émotions du lecteur et je dois reconnaître que ça a très très bien fonctionné avec moi c'était très très difficile à lire et même si j'ai beaucoup aimé ma lecture et que très honnêtement je pense que ce sera un coup de coeur je ne me sens pas aujourd'hui de la reprendre c'est beaucoup beaucoup trop intense pour l'instant en dessous alors je crois que je ne peux pas si je peux baisser encore un peu je vais vous pencher ça ne va pas être très agréable je suis désolée ma pâle de Service Press j'ai pas pris grand chose non plus parce que parce que parce que je ne pouvais pas tout prendre encore une fois donc j'ai pris les trois premiers tomes de Kéléana les jumeaux croches morts de Cassandra Autonel sous les étoiles de Bloomstone Manor pardon c'est ma pâle grand format à chaque fois je ne précise pas Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro qui sera certainement dans mes lectures du Pumpkin Gotten Challenge le second tome de La Segal et Royaume Immobile d'Ariel Holtz que je n'ai toujours pas lu alors que je devais le lire pour les challenges précédents Zaodi et Aspo Del qui sont deux ouvrages plus ou moins horrifiques publiés chez Noir d'Absinthe L'Espace d'un nom dont je vous parlais Six couronnes écarlates publiés chez Rajo et enfin La peste et la vigne et L'enfant de poussière de Patrick K Douni qui est une saga fantasy qui possède une très très bonne réputation ensuite passons à la bibliothèque alors attendez je vais essayer de faire un cadrage sympathique enfin sympathique je ne suis pas coupée en deux les classiques dans les classiques j'ai pris je vais faire ça très rapidement Aragon, Balzac beaucoup beaucoup de Balzac Baudelaire, Simone de Beauvoir quelques-uns Dostoyevski puisque je compte me remettre à Dostoyevski Dumas Les ouvrages de Durace qu'il me manquait Annie Ernaud mais vous allez voir que j'en ai trouvé pas mal très récemment en en librairie d'occasion et ça complète bien ma collection parce que j'ai beaucoup de mal à trouver les ouvrages d'Annie Ernaud à des prix corrects en occasion Flaubert parce que je ne pouvais pas partir sans Flaubert Victor Hugo Hermanès Hésiode Jack London Melville Violette le Duc Nabokov Mishima Marguerite de Navarre Pagnol Pouchkine bref un petit peu de tout voilà donc j'ai quand même amené pas mal de classiques et je crois que je vous ai tout montré puisque je ne vous ai pas fait visiter l'appartement je vous montre juste que les bibliothèques sont dans la chambre qui est extrêmement spacieuse parce que comme vous allez pouvoir le voir mon bureau est légèrement encombré avec mes mes affaires de cours je crois que je vous ai filmé quelques plans d'ailleurs juste avant des 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 fiches que j'ai réalisées sur Canva et que je viens de plastifier pour découvrir un petit peu les tableaux en liège dans ma salle et puis bien évidemment Indy qui m'a suivie le bazar là ici c'est pour le le boucol et j'étais en train de faire du montage et de de continuer donc à plastifier les documents que je vous montrais voilà bon comme je vous le disais ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé je me réapproprie progressivement la caméra je dois reconnaître que ce n'est pas si aisé que ça parce que je parle peu en fait la journée actuellement hier j'ai fait ma pré-rentrée dans mon établissement scolaire donc ça a été l'occasion de parler avec beaucoup de gens et puis jusque là je n'étais pas seule mais maintenant je le suis puisque dans mon appartement actuel j'habite toute seule et cette différence fait que curieusement je ne vais pas vers ma caméra et je n'ai pas forcément envie de parler comme j'en ai envie habituellement et c'est assez curieux d'ailleurs je pensais que ce serait l'inverse alors je mets ça clairement sur le compte de la fatigue et du stress qu'a pu me provoquer le fait d'arriver dans un nouvel appartement un nouveau lieu avoir de nouveaux collègues etc etc je suis persuadée que ça va passer mais tout ça pris ensemble c'est ce qui fait que je n'ai pas filmé déjà et que je n'ai pas lu donc je sais que je dois vous faire un retour sur mes lectures concernant le challenge d'Alex Bookin en Prada qu'elle avait proposé cet été à savoir le challenge Palant des routes sachez qu'au jour où je filme nous sommes le samedi 2 septembre et que demain Guimauze annonce les menus pour le Pumpkin Autumn Challenge c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de mon retard sur mes lectures en sachant que si je dois être parfaitement honnête avec vous je pense que je n'ai pas lu pour moi personnellement depuis environ deux semaines c'est long c'est très très long j'ai fait beaucoup de lectures dans des manuels scolaires et j'ai relu les oeuvres sous forme abrégée que je vais demander aux élèves de se procurer cette année pour en faire l'étude mais je n'ai pas lu pour moi personnellement je vais remédier à ça ce soir en sachant qu'il est déjà 22h37 et que je suis fatiguée mais c'est bon je voulais me caler devant un film mais je me suis finalement dit que c'était le moment j'ai envie de lire j'ai envie de reprendre quelque chose et j'ai envie de me limiter à ce qui me reste d'ouvrage que j'avais choisi pour le challenge de la pâle en déroute ça en fera toujours un de plus même si je crois que à la date où nous sommes le challenge est terminé j'hésite entre plusieurs choses je ne sais absolument pas de quoi j'ai envie mais j'ai bien envie de je pense de retourner auprès de Mishima mais ce sont des textes c'est assez lourd donc je ne sais pas si l'idée est si brillante que cela j'ai aussi envie de replonger dans Duras parce que c'est à la fois une zone de confort mais aussi toujours très surprenant mais surprenant d'une façon qui m'est tout à fait tolérable même dans des moments d'incertitude de doute de stress et avec l'édition abrégée des trois mousquetaires que je dois lire pour savoir si je le fais étudier au quatrième ou pas ou si je reste sur ce que j'avais initialement prévu mais aussi parce que je me dis qu'un roman de KPDP ça peut être sympathique à l'heure actuelle pour me remettre un petit peu le pied à l'étrier en matière de lecture si je ne choisis pas parmi les quatre autres je ne vais pas vous le cacher c'est parce que ce sont des ouvrages plus conséquents et que je ne me sens pas capable là tout de suite de lire des ouvrages plus plus costauds bien que la vie devant soi soit relativement court puisqu'il fait à peine il fait 270 pages il est écrit assez gros et puis surtout la plume de Romain Garry est souvent très très accessible enfin en tout cas de ce que j'ai lu jusque là je fais des généralités de choses tout de même assez sommaires puisque j'ai seulement lu La promesse de l'homme mais je ne sais pas je ne me sens pas de lire la vie devant soi donc je pense que ça va se jouer entre ces trois titres je ne sais pas voilà c'est un petit peu le suspense je vais maintenant aller me démaquiller me mettre en pyjama et donc commencer ma lecture je ne sais pas encore quoi mais je vais commencer quelque chose je n'ai pas encore trouvé d'endroit où j'aime particulièrement filmer donc vous risquez d'avoir des cadrages complètement aléatoires d'une vidéo à une autre et particulièrement en vlog où finalement je prends la caméra lorsque j'ai quelque chose à vous dire je reviens là pour clore ce vlog déjà dans un premier temps mais surtout pour faire le petit bilan dont je vous avais parlé bilan qui sera nettement plus détaillé en avis lecture mais je voulais un petit peu voilà mentionner ce que j'avais lu pour le challenge de La pâle en déroute de Alex Bookin en Prada alors je ne me souviens plus exactement des catégories dans lesquelles étaient rangés les livres mais il me semble que je peux peut-être vous donner les mots-clés de ces catégories je n'en suis pas persuadée je m'avance peut-être un peu mais j'ai terminé donc dans un premier temps il me semble que c'est le premier ouvrage que j'ai terminé pour ce challenge Le Club du Suicide de Robert Louis Stevenson que j'avais choisi parce qu'il était extrêmement bien classé sur sens critique dans un classement regroupant les folios deux euros enfin anciennement folio deux euros nouvellement folio trois euros j'ai passé un très très bon moment alors c'est assez surprenant ce sont des petites nouvelles ce n'est pas un récit unique donc et ensuite les aventures de deux personnages donc le prince Florizel je crois et son agent enfin son compagnon le colonel Géraldine et on a tout un tas de petites intrigues il y a un petit côté peut-être à la peau et aussi à la à la Conan Doyle bref un récit plus tourné en quête mais avec des gentils hommes des bourgeois des gens qui sont de très très hautes classes sociales et qui ont donc une éducation et une une façon de vivre avec les autres qui est très j'allais dire manieré mais c'est un peu péjoratif mais tout du moins très codifié voilà donc il y a beaucoup de de ce code dans ces récits mais avec la plume de Stevenson qui est très accessible et qui donne toujours envie de tourner les pages le fusil de chasse c'est un roman épistolaire trois femmes vont écrire à un même homme il y a la maîtresse l'épouse et la fille de la maîtresse je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment un récit qui économise vraiment les moyens de nous faire comprendre son histoire c'est d'ailleurs une grande prouesse littéraire je trouve c'est très bien écrit très clair il y a beaucoup enfin un grand travail de psychologie des personnages je vous en parlerai donc plus en détail en avis lecture mais j'ai vraiment adoré ce récit ensuite toujours un roman épistolaire lettre à un ami allemand alors il me semble que ce sont des lettres fictives écrites par Camus qui met en scène une correspondance avec un officier allemand avec qui il aurait eu une discussion avant que l'Allemagne nazie n'entre en guerre avec la France et donc voilà cet échange il est fictif mais il est très intéressant puisqu'il part d'un postulat simple qui est que les deux hommes pouvaient se rejoindre sur énormément de sujets mais que leur point de vue divergeait aussi énormément sur d'autres notamment sur les notions de patriotisme les notions d'amour du prochain les notions de citoyen même bref c'est assez intéressant c'est très bref c'est écrit extrêmement gros toujours avec la plume et le texte de Camus donc très agréable ensuite j'ai lu Les Manigances d'Elsa Triolet ma découverte d'Elsa Triolet qui n'a pas été un succès si retentissant que je l'aurais pensé c'était agréable j'ai beaucoup aimé le second degré de la plume d'Elsa Triolet sa capacité à jongler avec les mots et également avec les relations entre les personnages les enjeux qu'il peut y avoir bref mettre en scène tout un tas de choses qui se superposent et qui ont du sens j'ai trouvé ça très bien et pertinent mais le récit en lui-même ne m'a pas plus capté que ça c'était une découverte très sympa cependant d'un point de vue de la plume c'est pour ça que je continuerai ma découverte d'Elsa Triolet avec grand plaisir Thérèse et Isabelle dont je vais avoir du mal à vous parler avec Bri Ft donc c'est un roman de Violette Le Duc premier roman de Violette Le Duc que je découvre j'en avais entendu parler sur la chaîne de Digli dans ses favoris de l'année peut-être 2021 et depuis ce roman me tentait énormément tout ce qu'elle en disait me paraissait très intéressant et j'ai trouvé tout ça dans ce texte c'est vraiment un récit sur la sensualité la découverte de la sexualité et de l'amour à l'adolescence on va suivre deux jeunes filles qui évoluent dans un pensionnat et qui vont se vouer une passion brûlante et voilà et c'est très très bien écrit par Violette Le Duc avec des scènes très descriptives qui rentrent vraiment dans les détails mais de façon très métaphorique donc il y a quelque chose de très élégant et poétique dans ce récit je pense que le maître mot c'est la sensorialité c'est un roman très très sensoriel et enfin je vous en parlais hier écrire de Marguerite Duras qui n'est pas ce que vous pouvez penser ne pensez pas que c'est un un livre du type je sais pas comme vous allez pouvoir trouver avec Stephen King par exemple qui je crois a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Écrire également mais ou avec ces auteurs qui je sais pas je pense à Rilke aussi qui a fait les lettres à un jeune poète là non là il n'y a pas de conseil d'écriture à proprement parler Duras parle du processus d'écriture mais elle en parle de façon presque confuse et surtout elle y greffe de très nombreux souvenirs des lieux des personnages des choses qu'elle a cristallisé à un moment donné dans sa vie elle parle aussi de son expérience avec ses propres romans elle fait notamment énormément mention au vice-consul et à Lollwestein ça m'a énormément donné envie de me plonger dans ses romans qui font partie des carences de ma culture littéraire puisque je ne me suis toujours pas plongée entre leurs pages personnellement j'aime beaucoup en revanche je comprends que certaines personnes aient pu être déroutées lorsque j'en avais parlé dans ma palle vous aviez été quelques-uns à me dire que j'allais peut-être être pas forcément convaincue par le récit personnellement j'adore je trouve même que lorsque Duras se libère de la contrainte du sens on arrive à vraiment une effervescence de la langue une beauté qui est au moins équivalente à ce qu'elle fait dans ses romans mais sans cette exigence donc de sens que je mentionnais ce qui fait qu'on a des fulgurances très brèves donc des tout petits passages vous voyez qui sont constitués à peine de quelques lignes et j'ai trouvé ça super voilà aujourd'hui ce matin j'ai regardé la vidéo d'annonce du Pumpkin Autumn Challenge donc de Guimauze j'ai commencé à constituer ma palle je vais de ce pas la filmer d'ailleurs je pense en changeant de cadre parce que pourquoi pas et voilà je pense que je vous ai tout dit pour ce vlog je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va sortir et je sais qu'il s'étend sur une période assez longue puisque je l'ai commencé en août et que nous sommes au moment où je le clôt le 3 septembre et qu'il ne sera peut-être pas en ligne avant la semaine qui suit voire la semaine d'après donc je m'excuse vraiment pour ce décalage je vais essayer de faire de mon mieux pour caler un planning un petit peu cohérent parce que dans les vlogs je vous parle de choses plus quotidiennes donc c'est toujours dommage d'avoir un décalage mais voilà je pense que je vous ai tout dit maintenant je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo une très bonne rentrée à ceux qui retournent au lycée à la fac aux enseignants et même à toutes les personnes qui rentrent de vacances je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada